... Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples mentionne la nécessité de vivre le pardon. Et c'est vrai que lorsque l'on considère le sanctuaire, le lieu central pour la religion en Israël, notamment dans le désert, on réalise que l'essentiel de ceux qui s'y vivaient avait trait au pardon. Tous les matins et tous les soirs, il y avait un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Généralement, lorsque nous venons à l'église, nous chantons, nous prions, nous lisons la parole de Dieu, nous prêchons, nous discutons. Mais quelle est la place réservée au pardon ? Dans le sanctuaire, l'activité centrale, première, c'était la possibilité donnée aux hommes de vivre le pardon. Un pardon vertical, c'est-à-dire dans la relation à Dieu, et un pardon horizontal dans la relation aux autres, à notre prochain. Le pardon est donc un élément clé dans la vie du chrétien. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui n'ont jamais été victimes ou offensés. Je ne vois aucune main. J'aimerais voir les mains de tous ceux qui n'ont jamais été offenseurs. Mais oui, ce n'est pas un sondage avec beaucoup de surprises. Depuis que nous sommes nés, nous sommes tour à tour offensés ou offenseurs. Dans notre relation avec nos frères et sœurs étant petits, notre relation avec nos parents, notre relation avec notre conjoint, notre relation avec nos collègues, nos voisins, l'être humain est tellement complexe qu'il n'y arrive de plus difficile que de gérer les relations humaines. Et on peut à peine imaginer des relations au sein d'un groupe, au sein d'une famille, au sein d'une société sans qu'il n'y ait à un moment donné une tension, un conflit, une offense. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a d'emblée de jeu montré que le pardon est au cœur de la vie spirituelle. Il n'est pas pensable ni imaginable de vivre en chrétien sans être amené à vivre le pardon en tant qu'offensé ou en tant qu'offenseur. Et là-dessus, il y a deux extrêmes. Le premier extrême consiste à dire ce qui importe c'est ma relation à Dieu. Les autres importent peu. Tant que je me sens en paix avec Dieu, ce n'est pas grave ce que pensent les autres. Et Jésus nous rappelle dans cette prière dans Matthieu au chapitre 6, le commentaire qu'il donne dans sa prière dominicale, Matthieu, au chapitre 6, après avoir dit dans sa prière enseignée aux disciples « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il commente au verset 14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Autrement dit, Jésus va lier le pardon reçu de Dieu au pardon accordé aux hommes. « Si je ne suis pas en mesure de vivre ce pardon horizontal avec mon prochain, cela ne rime à rien de chercher à vivre le pardon vis-à-vis de Dieu. » Et il l'explique. On peut lire un autre passage dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 20. 1 Jean au chapitre 4. Nous lirons donc le verset 20 et surtout le verset 21. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Autrement dit, la Bible présente le pardon entre mari et femme, entre père et enfant, entre frères et sœurs comme étant un élément indissociable de la relation à Dieu. Donc, je ne peux pas vivre avec Dieu en me disant « Peu importe ce que pensent les autres ou peu importe ma relation avec ceux qui m'entourent. » Et ce n'est pas toujours chose facile parce que le pardon est un don de Dieu. l'homme naturellement n'a pas envie de demander pardon. L'homme naturel ne va pas spontanément dire « J'ai eu tort, je me suis trompé, pardonne-moi. » Ce n'est pas naturel. Et chaque fois qu'on est amené à faire une démarche de pardon, c'est parce que Dieu nous y a invités et nous a donné la force de faire une démarche de demande de pardon. Or, ce pardon est décrit comme la Bible comme étant indispensable pour vivre le pardon vis-à-vis de Dieu. Et ce pardon n'est pas simplement du plus petit vers le plus grand. Les parents aussi sont appelés à demander pardon à leurs enfants. Il m'est arrivé d'avoir demandé pardon à mes enfants. Et chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours trouvé chez l'enfant un amour extraordinaire, une compréhension. Et c'est la meilleure manière de leur apprendre à leur tour à demander pardon, à vivre le pardon. Parce que le pardon est d'abord réconciliation. on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans apprendre à recevoir de Dieu le don du pardon. L'autre extrême consiste à dire « Je suis un bon chrétien, alors je pardonne à tout le monde, même à ceux qui ne m'ont pas offensés, même à ceux que je ne connais pas. Je suis un super chrétien, alors tout le monde a d'office, de manière inconditionnelle, mon pardon. » Je vous invite à lire attentivement avec moi un ou deux passages bibliques. Le premier se trouve dans Luc, au chapitre 17. C'est le passage qui vient de nous être lu. Nous lirons donc les versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, pardonne-lui. » Notez, « s'il se repent. » Autrement dit, Jésus nous présente ici un pardon conditionnel. Le pardon n'est possible que si en face il y a prise de conscience, repentance, demande de pardon, alors le pardon peut être accordé. Jésus est en train de dire ici que le pardon des hommes fonctionne sous le même modèle que le pardon de Dieu. Il y en a qui disent « Dieu est amour, on ira tous au paradis. » Et vous et moi savons que ce n'est pas le cas, puisque la Bible nous dit dans 1 Jean au chapitre 1er, les versets 8 et suivants, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc le pardon que Dieu accorde aux hommes est un pardon conditionnel. Il est conditionné à une prise de conscience, à une repentance, à une demande de pardon. Alors, Dieu accorde ce pardon et rétablit la relation. Parce que le pardon qui libère, le pardon qui réconcilie est le pardon qui implique les deux parties. On ne peut pas imposer le pardon ni en tant qu'offenseur ni en tant qu'offensé. Puisque la réconciliation, par définition, eh bien, implique la bonne volonté des deux parties concernées. Ainsi, le pardon de Dieu est le modèle du pardon des hommes. Si ton frère a péché et s'il se repond. Et faite d'avoir compris cela, on prend parfois un pardon à bon marché qui n'a aucun sens. pardonner veut dire donner. Et lorsque je fais le geste de donner quelque chose à quelqu'un, cette personne ne peut faire sien ce qui lui est donné que s'il tend la main pour recevoir ce qui lui est donné. Donc, dans le pardon, il y a l'action de donner mais aussi l'action de recevoir ce qui est donné. Très souvent, il y a des jeunes enfants victimes d'inceste, victimes de pédophilie et qui, après avoir été une première fois victimes de ces adultes qui, fréquentant des milieux chrétiens, s'entend dire « Tu dois pardonner. » Au nom de quoi l'enfant devrait-il pardonner à un offenseur qui n'a jamais demandé pardon ? Et après avoir été victime de son agresseur, cette personne est une deuxième fois victime de l'Église et d'une pseudo-christianité qui vise à dire « Tu as le devoir d'exercer un pardon alors même que l'autre n'est ni repentant ni confessant. » Le passage biblique est clair. On peut lire un autre passage de Matthieu au chapitre 18, un passage que nous connaissons très bien au verset 15. « Si ton frère a péché, va y reprends-le entre toi et l'issueux. » « Si il t'écoute. » Après, on continue au verset 17. « Si il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un publicain. » Il n'est pas dit « S'il refuse de se repentir, s'il refuse de t'écouter, alors tu lui pardonnes quand même. » Le pardon entre les hommes fonctionne sur le même modèle que le pardon vis-à-vis de Dieu. Parce que le pardon n'est ni inconditionnel ni unilatéral. Le vrai pardon biblique est une invitation. C'est un don qu'on peut offrir uniquement à celui qui dit « J'en ai besoin, je le désire. » Et là, la réconciliation devient possible. Deux extrêmes que je dis. Le premier extrême, c'est de dire « Je ne pardonne pas. » Ce qui compte, c'est ma relation à Dieu et les hommes importent peu. Ce n'est pas biblique. Le pardon est au cœur de la relation à l'autre, est un don de Dieu. Autre extrême, c'est de dire « Je pardonne à tout le monde. » Quelle que soit leur opposition, ça non plus, ce n'est pas biblique. Parce que le pardon est le fouet d'une démarche, d'une repentance, d'une demande de pardon, d'une réconciliation. Alors, me direz-vous, si en face de moi, l'offenseur n'est pas repentant, que vais-je faire ? si en face de moi, l'offenseur, eh bien, ne prend pas conscience de sa situation, ne se repent pas et ne demande pas pardon. Eh bien, nous sommes invités à faire comme Paul. Qu'a fait Paul ? Paul a eu ce problème. Dans l'Église, il y a un homme qui l'a vraiment persécuté et qui lui a vraiment fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. Qu'a dit Paul ? On va lire ce passage. Mais avant de lire ce passage, je tiens à citer un autre, celui de Jésus. Vous me direz, oui, mais Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit de leur pardonner pour ceux qu'ils ne savent pas. Pas pour tous les péchés commis qu'ils savent, qu'ils connaissent et pour lesquels ne se sont jamais repentis. Autrement, il leur a dit, aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. Il n'a pas dit, aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis, comme il l'a dit au Laurenti ou à la croix. Il a dit, pardonne-leur pour ceux qui ne savent pas. Et heureusement, le nombre de fois où nous avons fait des choses dans l'innocence, la naïveté, dans l'inconscience, sans le savoir, Dieu ne nous en tient pas rigueur parce que nous ne sommes pas conscients. De la même, dans notre relation à l'autre, si l'autre fait des choses où ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas fait un mal volontaire, il serait difficile de leur en tenir rigueur. Mais venons-en à notre offenseur qui ne demande pas pardon. Qu'a fait Paul ? Lisons ensemble dans 2 Timothée, 2 Timothée au chapitre 4. de Timothée au chapitre 4 à partir du verset 14. Paul écrit à Timothée et lui dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Quelle est sa conclusion ? « Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Autrement dit, « Seigneur, ce dossier que j'ai entre les mains, il est rempli de toutes les choses négatives dont j'ai été victime. Il est rempli de choses qui m'ont fait mal, qui m'ont blessé. Si je le garde, ce dossier, il va me consommer. Il va me remplir de rancœurs, d'amertume, de frustration, de haine. « Seigneur, si je garde ce dossier, il me consumera. Alors, tiens, je te le donne. Je m'en débarrasse. Je remets tout entre tes mains. En tant que victime, je voudrais bien aimer peut-être vivre une réconciliation, vivre une demande de pardon. Mais en face de moi, il n'y a ni repentance, ni prise de conscience, ni demande de pardon. Alors, ce dossier, je le prends, je te le transmets. Dorénavant, c'est un droit de le gérer parce que tu as dit à moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Alors, je te le donne. C'est la seule manière de me débarrasser de ce qui me brûle, qui me fait mal, qui me fait souffrir, qui risque de me remplir d'amertume et de haine. alors je ne peux pas le garder. Je remets tout entre tes mains pour retrouver la paix et la sérénité auxquelles j'aspire. si je suis offenseur, je dois apprendre à demander à Dieu de me donner le don du pardon. Si je suis offensé, je dois apprendre à demander à Dieu la force d'accorder le pardon. et si en face de moi, je n'ai personne désiré de demander pardon, apprendre à dire à Dieu Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains. Fais selon ta sagesse. Dorénavant, c'est à toi qu'il appartient de gérer ce dossier. Tous ici présents dans cette salle, des plus petits aux plus grands, nous aurons, nous avons eu et nous aurons encore à vivre le pardon les uns avec les autres, avec nos conjoints, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues. et je crois que Dieu a un projet d'amour, un projet de réconciliation, un projet de paix pour chacun. Il nous appartient d'aller vers Dieu et de lui demander de faire en nous ce miracle. Notre cœur est naturellement orgueilleux et fier, mais de faire en nous ce miracle pour que nous puissions apprendre à demander, apprendre à donner, apprendre à pardonner à ceux qui nous entourent. Amen. Amen.